Le 281, M. Edzel a la parole. Oui, merci beaucoup M. le Président. Pour aller dans le même sens, M. le Ministre, la question qu'on voudrait quand même vous poser par rapport à tout cela, c'est qu'on peut regarder ce qui se passe aussi autour de nous. Prenez par exemple le cas aujourd'hui d'un pays comme la Suisse, qui a effectivement un dispositif similaire de celui que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le pass sanitaire, et que prévoit évidemment ce dispositif en Suisse la possibilité de produire, lorsque l'on a été atteint de la Covid-19, d'un test sérologique. Et lorsque l'on a des anticorps, c'est-à-dire lorsque le test sérologique est positif, eh bien pendant trois mois, on a la possibilité évidemment d'utiliser son pass sanitaire. Et donc la question est très simple, est-ce que vous considérez que ce que font par exemple aujourd'hui les Suisses est aberrant, et j'aimerais à ce moment-là savoir quels sont les arguments, cette fois-ci scientifiques, monsieur le ministre, que vous utilisez pour faire. Parce qu'encore une fois, il y a eu un véritable débat sur cette même question au Parlement suisse, et ils ont considéré que le fait de procéder ainsi non seulement était logique, mais scientifiquement fondé, et il y a un certain nombre évidemment de travaux scientifiques qui sont allés dans ce sens. Donc encore une fois, monsieur le ministre, avant de balayer tout cela, quels sont les arguments qui font que vous rejetez un test sérologique positif pour indiquer que quelqu'un pourrait au moins avoir la même chose qu'un pass sanitaire ?